Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer notre développement concernant les couleurs et d'une manière générale en fait l'accès de l'infini béni soit-il dans notre monde. Je vous rappelle que c'est selon cet accès à notre monde que nous pouvons vivre ce que nous vivons et si nous nous fermons à cet accès, nous sommes beaucoup plus proches de la mort que de la vie. Il est un verset dans Divrae Ayamim Il faut que tu te connectes, il faut que tu connaisses dans le sens de la connaissance qui est beaucoup plus connexion qu'intellect le Dieu de ton père pour le servir Autrement dit, tu dois en fait te connecter à une certaine racine en sachant que cette racine fait partie de toi lorsque tu la vis On ne te dit pas de te connecter à Dieu On te dit de te connecter au Dieu de ton père Pourquoi ? Parce que la Torah sait très bien que le père en réalité continue sa vie à travers le Fils Et de la même manière qu'il y a continuité de la vie du père à travers le Fils La Torah vient t'enseigner que c'est de la même manière que tu devrais vivre l'éternel Et on va essayer de comprendre cette chose parce que c'est profond Toutes nos connaissances, d'une manière générale, viennent à partir de nos cinq sens Nous ne savons pas appréhender quelque chose dans ce monde si ce n'est pas par les sens Je vois, j'entends, je goûte, je touche, je sens, c'est tout Le problème c'est que ces sens sont limités Par exemple, le sens olfactif d'un chien est, je ne sais pas combien de fois, plus développé que celui de l'homme Le sens auditif d'une chauve-souris, ça dépasse de loin le sens auditif de l'homme Ce qui veut dire que tout ce que nous percevons dans notre vie Étant donné qu'il est limité parce que nos sens sont limités Eh bien, il y a un décalage énorme entre l'objectif Je l'appelle ici donc l'infini Béni soit-il Est-ce que tu peux réellement voir, appréhender, toucher, absorber de cet infini Donc si l'infini béni soit-il est infini Étant donné que tes sens à toi sont limités Eh bien, combien tu vas capter de cet infini ? Ce qui peut passer par toi Pas plus Autrement dit Ta vision de l'infini Ton appréhension de l'infini Depend de la qualité de tes sens Je vais le dire d'une manière beaucoup plus simple Comme le dit le Mahaval dans l'Etsach Israël Au chapitre 43 Tout ce qui nous arrive dans ce monde C'est selon comment moi J'appréhende cette chose En réalité, il n'y a rien réellement De vrai pour moi Si ce n'est que comment moi j'ai vécu la chose Que je viens de voir Donc face à un événement quelconque Il y a une différence énorme De perception Je suis en train de donner un cours Chacun d'entre vous est en train de recevoir le cours D'une manière différente complètement Mais complètement C'est incroyable Si je vous demande maintenant de répéter ce que j'ai dit jusqu'à maintenant Vous allez avoir autant de facettes Que de personnes qui sont assises ici Alors que moi J'ai dit ce que j'ai dit Ça a l'air d'être objectif Eh bien ça passe Et ça ne passe que par votre subjectivité Moralité, il y a un décalage Qui peut se créer entre deux éléments Entre deux êtres Et d'une manière générale Entre moi, ce que je dis Et ce que vous percevez Alors ça c'est moi Mais lorsqu'il s'agit de l'infini béni soit-il C'est énorme Ça veut dire qu'on est incapable de recevoir Quoi que ce soit de l'infini béni soit-il Si ce n'est, et de le comprendre Si ce n'est que par rapport au prisme De réception Subjective Qui correspond à ma nature À moi Pas à celle de mon voisin Ça veut dire que tout le système De notre conception des choses De notre connaissance De la prise de conscience des choses Est complètement Tout ce système-là Subjectif Lorsque je comprends ça Je commence à comprendre Qu'en réalité Il faut que j'arrête De penser À la vie Pour commencer À vivre Il y a des gens Il y a des gens qui pensent À la vie Mais qui ne vivent pas En réalité Ils ont l'impression De penser À quelque chose De très très grand Mais tu ne peux pas En réalité Penser à cette chose-là Parce que la seule Réalité dans ta vie C'est celle qui va Te traverser Donc si tu penses À un élément Qui est en dehors De toi Et je vais dire maintenant Quelque chose de très grave Si vous pensez Que Dieu Est extérieur À vous Et qu'il se trouve En haut Quelque part Comme un enfant Qui ne comprend rien Et bien en réalité Vous ne vivez rien Du divin Alors que Tout le divin Que vous pouvez vivre Un jour Dans votre vie C'est seulement Celui que vous imprégnez Dans vos sens Que vous vivez Réellement Étant donné Que c'est lui La source De la vie Plus je vis Plus je suis proche De lui Moins je vis Moins je suis proche De lui Parce que En réalité Ce qui est vrai Dans ma vie C'est seulement La chose Qui m'a pénétré Parce qu'en réalité Je suis subjectif Donc ce qui me traverse Pour moi C'est la vérité Ce qui ne me traverse pas C'est étranger à moi Donc en réalité Toute ma conception Toute ma perception C'est mon moi Je n'ai rien d'autre Donc le fait même Que je sois vivant Et que je vive En réalité Cette réalité Mais qui m'est propre Elle est subjective Et bien C'est la seule possibilité Que j'ai De toucher L'objectif divin Là je suis en train De boire un verre d'eau Ce que je viens de faire Maintenant C'est subjectif J'ai senti Un liquide Rentrer dans mon corps Qui va en réalité Régénérer Je me sens mieux J'avais soif Donc en réalité J'ai permis A un détail De l'infini De rentrer à travers Mon prisme à moi Mon écran à moi C'est la seule chose De vraie Donc je suis en train De vivre Un petit peu mieux Que tout à l'heure Ça veut dire que Précisément Par mon moi Et bien Je peux appréhender L'absolu Je ne peux pas L'appréhender Autrement Que par mon moi Il n'y a rien de plus fini Que de boire de l'eau Et c'est fini Bien fait C'est pour ça Qu'en réalité C'est la seule chose Qui est vraie pour moi Pour l'instant Tout le reste Tu peux me dire Ce que tu veux Mais je ne peux pas Toucher L'infini Béni soit-il Qui par conséquent C'est infini Donc comment je peux Toucher l'infini Par le fini C'est tout C'est énorme Ça veut dire Qu'en réalité Quand je travaille Mon moi Quand je travaille Mon être Et je développe En moi La capacité A capter De plus en plus A élargir En réalité Ce que je capte De l'univers Eh bien Je suis De plus en plus Vivant Et si Je me ferme Aux avantages De l'infini Qui me pénètrent Qui veulent me pénétrer Parce qu'en réalité Je les vis Comment est-ce que L'infini Béni soit-il A Kadosh Baohu Se dévoile Eh bien à travers moi A travers ma vie Quand je vis C'est la plus grande Des preuves De l'existence De Dieu A travers Le fait Que je marche Dans la rue C'est difficile Ce que je suis en train De vous dire Non Ça veut dire Qu'en réalité Plus je suis actif Plus je prouve Que Dieu Est la source De la vie Je vous ai dit A plusieurs reprises Que la mort C'était un khilou Lachèv Maintenant vous comprenez Pourquoi La mort C'est la profanation De ce dévoilement Puisque ce dévoilement Ne se voit plus La personne est enterrée C'est fini Elle est hors circuit Entre guillemets Donc en réalité Il y a moins De présence divine Dans ce monde Parce qu'il y a des acteurs Qui viennent de partir Donc ça s'appelle Profaner son nom Profaner son dévoilement Donc je dois immédiatement Faire Un khidouj Hachèv Pour corriger Donc je suis obligé De faire le khadij Le khadij Va accélérer En fait Ce qui a disparu Parce que telle Et telle personne Sont mortes Et maintenant Il va falloir Que je remplisse Le flux Que je le remplace Par le khadij Que je suis en train De faire Incroyable Et donc Si j'ai cette capacité A vouloir De plus en plus Me remplir Recevoir De cet infini Et bien C'est un moteur Qui se développe A l'intérieur de moi De Vouloir plus D'avancer Et d'élargir Mon être C'est ce que les gens Ne comprennent pas Et que les kabbalistes Nous enseignent Ceux qui veulent Plus Dans ce monde Ce n'est pas parce Qu'ils ne se contentent Pas de ce qu'ils ont C'est parce qu'ils Veulent être Un petit peu plus Divins Alors excusez-moi Pour la En parlant de la mort Il n'y a plus La présence De Dieu En quelque sorte D'une manière dévoilée Et pourtant Il y a les onze mois De l'évêque Où on ne doit pas Vivir On ne doit pas Voyager C'est pour ça Qu'il y a une extinction A cause de la disparition De l'être aimé Il y a une extinction De divins Dans ce monde La preuve C'est qu'on coupe Certains degrés A partir du moment Où je m'interdis D'être heureux Ça sous-entend Que je vis Moi Alors On devrait arrêter De faire ce évêque C'est pour ça Qu'il y a une fin Au évêque Mais c'est un drôle De paradoxe Tout ça Sachin qui décrit Crève d'abord Bahour Pas du tout Pas du tout Absolument Pas du tout Il a donné une possibilité A la mort Au premier homme Et il lui a dit Si Tu manges Tu meurs Sous-entendu Si tu ne manges pas Tu ne mourras pas Mais j'ai dépassé tout ça On avale La mort Par quoi ? Par la vie Bila Il faut l'avaler Donc ça ne veut pas dire Que c'est La volonté de Dieu C'est une des possibilités Mais toi Tu avais la possibilité De faire autre chose Donc il y a un problème Il y a un problème Il y a un très grand problème Bah oui Si on dit Si on dit que Dieu Veut la mort Si on dit que Dieu veut la mort On enlève plein de psoukim De la Torah Et je vais vous les citer Comme ça vous êtes tranquilles Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi On meurt tous Parce qu'on n'a pas encore Corrigé la faute du premier rang C'est tout Donc on est encore Dans ce système Mais ça ne veut pas dire Que c'est notre vraie nature Alors il y a des gens Qui sont capables De corriger la faute Dada Marichard Et de jamais mourir Bah va d'ailleurs Il y en a 5 Qui l'ont fait Durant le Tanakh Eliaouanavi Le père de Moshe Rabbeinu Amba Et nous Voilà Mais maintenant C'est pareil Que ce soit hier Ou avant-hier Si quelqu'un a pu le faire C'est que ça existe Et la Torah nous donne Des exemples De gens Qui sont partis De ce monde Seulement parce que Il fallait en attendant Corriger cette faute là Mais ils sont encore vivants Ok C'est qui les saints ? L'orashou maintenant C'est un cours à part entière Mais Je viens de citer Deux d'entre eux Ça veut dire que Normalement Je dois être actif De plus en plus vivant Pour en réalité Faire du Qui douche à chaîne Plus je vis Plus je suis Mais Kadesh Et Hachem Lohametim Yehaléluia Quoi ? Eh bien Changez toutes ces versets là Chasve Shalom Le prochain Allel Yavosh Rodesh Bientôt Eh bien Enlevez tout ça Dites Hametim Yehaléluia Je ne suis pas d'accord Chasve Shalom Je veux qu'il y ait Hametim Yehaléluia Il est mort aussi David Amen Encore une fois Ça veut dire Je suis dans une impossibilité De louer Dieu Après que je sois mort Ça veut dire quoi ? Dommage ? J'aurais dû louer Dieu Tant que je suis vivant Sinon je tombe dans la chrétienté Et dans ceux qui pensent Que la mort te rapproche de Dieu Voilà C'est ça le problème Et ça c'est la religion De 2000 ans d'exil Où on est tombé dans cette erreur Où les gens pensent Que les gens qui sont morts Sont plus proches de Dieu Que les vivants C'est un grand problème C'est exactement l'inverse Je veux qu'ils reviennent Et qu'ils vivent Vous voulez encore des versets Jusqu'à demain matin Je peux vous en donner Ça veut dire qu'en réalité Il y a ici Un accès mature Au divin Ou à un accès infantile C'est tout Et c'est pour ça Que les Talmidés Chachamim Nous dit l'Agmara Dans le traité de Brakhot 64 Comment est-ce que tu le vois Il est Comment on dit Vital Il a la vitalité en lui Si il est dans l'extinction C'est qu'il est en train De faire du Khilou Lachem L'extinction va amener Après elle La tristesse La tristesse va amener Après elle La fermeture Des sens Encore plus Il va devenir en réalité Quelqu'un Qui ne peut pas Se laisser traverser Par l'infini Béni soit-il La résurrection des morts Qu'on demande C'est pour ça justement C'est encore une réponse Elle corrige Bevaday Bevaday C'est encore la réponse Ultime A tout ce que je viens de dire Si c'était La nature On n'a pas besoin De la résurrection des morts Pourquoi vous demandez Baruch Atta Adonai Il n'y a pas besoin Parce que c'est la volonté De Dieu Ça continue On s'en fiche Alors Ça veut dire Qu'on revienne à la vie Et pas qu'on reste dans la mort Donc on corrige La faute du premier homme Si on accepte la mort Si on accepte la mort Comme un Décret Décret Ça veut dire qu'en réalité On a considéré Qu'il y a une force Dans ce monde Qui est plus forte que la vie Donc la mort Donc elle est plus forte que Dieu C'est ce qu'on dit C'est ce qu'on dit Mais c'est pour ça qu'ils ont été Autant punis Quelle était la punition Des méragli Pas seulement qu'ils ne soient pas rentrés Sur la terre Que la prophétie soit arrêtée Qu'est-ce que ça veut dire Que la prophétie soit arrêtée Durant 38 ans Et bien il n'y a plus justement De contact avec la vie Entre guillemets Parce que c'est vous-même Qui l'avez coupé En disant Qu'il y a une force Dans ce monde Qui est plus forte que lui Or lui C'est Toute la tefila de Rosh Hashanah Il faut la jeter à la poubelle Sinon Et donc Les chachamim Doivent aller C'est quoi chayl ? Une force En hébreu Chayl C'est une force On sait chayl C'est quelqu'un qui avance Quelle est la valeur numérique ? 30 plus 10 40 48 C'est moach Un cerveau C'est ce qu'on appelle les mochim Il faut qu'ils montent D'un moach A un autre moach Qu'est-ce que ça veut dire Dans le sens kabbalistique Qu'ils aient de plus en plus D'éléments vivants Qui les pénètrent Parce que Les éléments vivants S'appellent mochim Mochim D'accord ? Dans la kabbalah Chuchma et Bina Par exemple Je mets les tfilines de Rashi C'est le moach de qui ? De maman Après je mets les tfilines de Raben Ou ta C'est les mochim de qui ? De papa J'ai monté de niveau Vous comprenez comment ça marche ? Et donc je ne peux jamais m'arrêter J'ai un moteur qui me pousse Sans arrêt à remplir mes cerveaux A remplir mes tfilines de la lumière de ce cerveau D'ailleurs c'est très très bizarre Il y a marqué Quand tu fais ça Quelle est la suite du verset ? Yerae el Elohim Betzion D'accord ? Yerae el Elohim Betzion Et bien je prends le mot El Je ne peux pas l'écrire en Toutes les lettres Et je prends le mot Elohim La même chose Et je prends le mot Tzion Parce qu'il y a marqué Yerae el Elohim Betzion Donc ceux qui font ça Qu'est-ce qu'ils font en réalité ? Ils vivent Chaque instant Comme étant Un instant Qui n'est pas le même Que l'instant D'avant D'avant Et l'instant D'après D'où est-ce que je sais ça ? C'est très facile El c'est 31 Elohim c'est 86 31 plus 86 Ça fait combien ? 107 107 Qui va rentrer Yerae Il va se dévoiler El Elohim Dans Tzion Donc Tzion C'est 156 Donc 107 Dans Tzion Plus 156 Combien ça fait ? 200 60 13 273 200 3 guillemets 70 Un instant Extraordinaire Ça veut dire que si ta vie C'est un instant Et chaque instant N'est pas Le même instant Qu'avant Parce que tu es En train d'avancer Ça veut dire que quoi ? Qu'est-ce qui t'anime en toi ? Eh bien trois éléments Tu as du Ratzon Tu as du Gagoua C'est-à-dire des Languissements Mais en même temps Tu restes Anav Tu as l'humilité Si tu n'as pas ça Si vous n'avez plus envie Je vous donne une solution Pour partir C'est très simple Je rigole pas C'est très simple Arrêtez le vouloir C'est fini Ne veuillez plus rien C'est fini Vous allez passer Trois, quatre semaines À la coupe à trolley Mais après c'est fini C'est pour ça qu'il faut Sans arrêt avoir Des points Vers lesquels je vais Alors il y a certains vieux Vieilles personnes Qui attendent Le mariage du petit-fils Après il s'en va Parce qu'il a décidé Que c'est le point Qu'il doit atteindre Tant qu'il voulait Tant qu'il languissait Avec toute humilité Il pouvait vivre cet instant Il dit Maintenant que j'ai vu Je peux mourir Et bien c'est exactement Ce qui va t'arriver Si tu avais une autre volonté Tu ne peux jamais t'arrêter Tu ne peux jamais mourir Comment vous expliquez La mythème de Chonard ? Ça c'est encore autre chose Il faut savoir les guilgoulimes Non, non, non Il y a des guilgoulimes Il y a plein C'est énorme Il y a plein de choses Les gens sont venus Avec des éléments On est tous avec un sac à dos Surtout si on vous a donné Le prénom de quelqu'un d'autre Une valise Une valise C'est des valises entières Et vous vivez des identités différentes Je suis toujours dans les couleurs Je ne suis pas encore rentré Non, non, non Je n'ai pas oublié les couleurs À vos tailles C'est-à-dire, mais il faut que vous compreniez Que quand on étudie un sujet Ça ouvre un éventail énorme Il y a une erreur Dans quoi ? C'est pas 273, c'est 263 C'est parce que ici c'est 17 C'est tout C'est bon Le compte est bon Ne vous inquiétez pas Donc en réalité Il y a des gens Qui vivent comme des enfants C'est-à-dire Ils ont une Achlaïa Je ne sais pas comment on traduit ça en français Une illusion En réalité, on peut toucher Dieu Tu ne peux pas toucher Dieu Un adulte pense et sait Que tu ne peux pas toucher l'infini Donc la seule chose que tu peux toucher de lui C'est ce qui va rentrer en toi Donc je vais faire rentrer de lui en moi Plus chaque jour Et bien je suis de plus en plus vivant C'est tout Parce que lui c'est la source de la vie C'est aussi simple que ça, Rabotai Mais pourtant Pourtant, on contredit toutes les grandes théories On va prier sur la tombe de Rabbi Meir Qui est au ciel Qui est près de Dieu Qui va nous sauver Etc On n'a jamais dit ça On n'a jamais dit qu'on va prier la tombe de Rabbi Meir Qui est au ciel et près de Dieu Jamais on n'a dit une chose pareille Qu'est-ce qui devient de ces morts ? Eux aussi, ils regrettent d'être morts Parce qu'en réalité Ils sont tombés malheureusement Par la faute du premier homme Et c'est pour ça que le Rabbi Meir Puisque vous l'avez cité Il n'y a pas meilleur exemple Dans sa Torah Lui, il a refusé D'écrire Koutenot Or Que Akadosh Baruch Hu a donné Après la faute du premier homme Des vêtements de peau Il dit Moi, je continue avec Koutenot Or Je veux rester dans la lumière Mais malheureusement On est tous tombés dans ce piège Il va falloir corriger tout ça Ne prenez pas des exemples pareils Khazvech Halila Parce que vous êtes en train de sublimer la mort Il n'a pas été enterré de vous Ça c'est autre chose Ça rejoint ce que vous dites Ça veut dire le but C'est de revenir Le dernier article du Rambam C'est Triat Ametim Ça veut dire le but C'est que la vie gagne Et pas la mort C'est une fois que la mort est arrivée Avec la chute Qu'il faut arriver Non C'est juste momentané C'est à dire ce que nous vivons aujourd'hui C'est 6000 ans Où la mort est entre guillemets gagnante Mais en réalité c'est pas possible Non c'est un processus C'est un processus Mais en réalité le but c'est de revenir à la vie Donc c'est une erreur de parcours Et une fois que cette erreur a été faite Alors on continue de mourir Parce que pour l'instant On n'a pas encore corrigé Mais à chaque fois qu'un homme ou une femme meurt On dit On répète le verset Vecherpat amoyasir Traduction Il enlèvera la honte La mort est une honte Un scandale Encore une fois C'est toujours le même système Regardez combien il est difficile de vous enlever La beauté de la mort On dirait que vous avez envie de mourir Je suis en train de vous dire Que la vie c'est l'essentiel Et vous êtes en train de me dire Mais quand même la mort Il est mort Il est tzadikim et les machins Mais la vie c'est une craque la mort C'est le repos La mort ce n'est pas le repos Tzadikim et la menoukha Lo ba olamaze ve lo ba olamaba C'est pas du repos Donc c'est pas du tout ce que vous pouvez penser Même si dans tous les cimetièmes Il y a marqué Il s'y repose Il s'y repose Il s'y repose Il s'y repose Et moi quand je m'en vais Je me dis Y'a que moi qui travaille en fait D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Une fois l'homme Manger de ce fruit Il y a un émette maintenant Qui doit apparaître Donc bénis sois-tu l'éternel Qui respecte ce qu'il a dit C'est tout Le jour où tu mangeras Tu mourras C'est tout Il est mort à 970 ans C'était un jour 930 ans C'est un peu de démergner C'est la même faute C'est la même faute D'accord ? Alors c'est un scandale La mort est un scandale Et si vous attendez le Mashiach Au risque de vous déplaire Les morts vont revivre Tant mieux On dirait pas Ça veut dire qu'en réalité Nous sommes dans un processus Qui repart vers la vie C'est pour ça que d'abord La première des résurrections des morts C'est revenir sur sa terre Ézéchiel 37 Quand vous reviendrez sur votre terre Ça équivaut Dit le prophète Ézéchiel De sortir de vos tombeaux Vous comprenez les preuves Vous comprenez les preuves Je ne suis pas en train de vous raconter Le salat Vous allez commencer à retrouver Le système de vie C'est à dire la correction De la faute du premier homme Passe par le retour Du peuple d'Israël sur sa terre Et c'est le début de la résurrection des morts Et c'est pour ça Que nous devons être de plus en plus Actifs Donc vivants Donc de plus en plus vitaux Tu veux être vital Tu veux vivre Rabbi Chaim Vital Et donc je ne peux pas toucher l'infini Je ne peux toucher que Ce que de l'infini me pénètre Vous avez bien compris ça Et donc en réalité Je dois m'efforcer De plus en plus à devenir Divin sur terre C'est à dire manger des éléments De cet infini Et tout Et de savoir qu'en réalité Je suis dans un ventre Extrêmement large Qui est aux mesures de l'univers Et je dois en réalité me nourrir A chaque fois je me nourris du ventre Dans lequel je suis Quand je suis dans le ventre de ma maman Je me nourris de ce qu'il y a dans ce ventre Quand je sors de ce ventre Je suis dans un autre ventre On est encore dans un ventre Beaucoup plus grand C'est tout Alors les parois de la maman Dans laquelle j'étais Sont devenus les parois de l'univers C'est tout Mais je consomme Je prends De ce vivant Donc je vis de son être vivant Infini béni soit-il Alors le premier rapport Le véritable rapport Entre Dieu et nous C'est la vie Je vis parce qu'il est la source de la vie Donc je vis de son être C'est tout Quand vous comprenez ça Vous allez commencer à comprendre Les couleurs Si vous voulez passer directement aux couleurs Vous allez perdre en réalité L'essence des choses Donc chaque appréhension que j'ai De Dieu De l'infini béni soit-il On appelle Dieu en français Parce que c'est du grand n'importe quoi Mais bon On parle en français Alors on est obligé d'utiliser des termes Qui n'ont aucun rapport C'est tout simplement Ce que je peux vivre de lui Dans ma subjectivité à moi Donc en réalité Toute ma vie Je ne fais qu'une seule chose Je veux savoir Comment Akadosh Baruch Me traverse Dans tout ce que je fais C'est-à-dire Je ne peux pas savoir Quel est le recet D'Akadosh Baruch Si ce n'est que par le recet Que moi je fais Vous avez compris ? Quand vous parlez style Dieu il est recet De quoi tu parles ? Tu ne sais même pas de quoi tu parles Tu ne peux comprendre Le recet de Dieu Que par le recet que toi Tu vas faire à ton petit niveau A toi personnel Terrible Sinon tu pars de n'importe quoi Et quand je bois tous les fruits Tout ce qu'il y a dans la nature Tout ce qui poube Encore une fois C'est subjectif C'est la vie qui est Mais c'est subjectif Tu le vois parce que ça te pénètre C'est ma foi Mais c'est énorme Énorme ce que je suis en train de vous dire On peut voir un peu Il y a fait Et maintenant on va y arriver On va y arriver On y arrive Ne vous inquiétez pas Ça veut dire que chaque particule de ce monde Je la vis que par mon écran Que par ma structure à moi Personnelle Subjective Parce que c'est à moi C'est pour ça que les gens te disent Au niveau par exemple de la Tzedaka Qu'est-ce qui va te rester en réalité De ton argent Bah c'est Daka Seulement ce que tu as donné Pourquoi ? Parce que c'est la seule chose Que tu as réellement Donné Fait partie Donc ton être à toi Donc c'est la seule chose qui t'appartient Oui C'est énorme C'est magnifique Donc en réalité C'est ce qui va Définir chez moi Tous les éléments Alors je vous ai donné un Un exemple du chesé Et donc chaque fois j'avance Chaque instant Rega Avec La possibilité d'être Dans le Ratson Et dans le Gagua C'est à dire Si tu ne languis pas quelque chose Tu ne peux pas avancer Vers cette chose là Si tu ne veux pas cette chose Seulement pour calmer tout ça Il faut que tu sois Dans l'humilité Mais en réalité Comment je peux savoir Que quelqu'un est grand C'est parce qu'il veut avaler Le monde Ça c'est quelqu'un de grand Pourquoi ? Dissent les kabbalistes Parce que ça sous-entend Qu'il veut partager Le monde Donc il veut l'avaler Donc un homme immense C'est quelqu'un qui veut Beaucoup Pour donner Beaucoup Autrement dit Quand je veux devenir Un Talmitraham Ce n'est pas pour qu'on m'appelle Rav C'est pour que je puisse En réalité Partager Cette grandeur infinie Parce qu'au moment Où je la donne Elle est en train De me traverser Moralité Celui qui étudie Plus Au moment où je vous Donne un cours C'est moi Et oui Parce que Je suis en train De m'ouvrir A des particules De connaissances Qui me traversent Parce que je les donne Alors il continue De me les donner C'est énorme Et c'est la seule chose Qui va me rester Si tu as Mangé un cours Mais tu ne le redonnes pas Ça sert à rien Il va s'éteindre Tu vas l'oublier Dans un mois Dans deux mois Dans trois mois Alors les couleurs Sont différentes Selon chaque personne Vous avez languie Les couleurs Vous les vouliez Et bien les voilà Ça veut dire que Même votre façon De voir une couleur N'est pas celle De votre avis Alors on est Tous d'accord Que ça c'est jaune Mais Tu ne sais pas exactement Comment l'autre Voit ce jaune Vous savez Les milliards De possibilités De voir quelque chose Et les daltoniens Ils voient des couleurs Mais ils les voient différents Ça veut dire qu'en réalité Chacun de nous Voit On a dit Tseva Ou Tseva La nature En réalité Selon son prisme à lui Donc j'ai un prisme Alors que la couleur Elle apparemment Elle est objective Elle descend Elle est comme Elle est Et bien non Dès qu'elle traverse L'univers Dès qu'elle traverse L'atmosphère Dès qu'elle traverse Le prisme des couleurs Elle éclate En une fragmentation De milliers De milliers De millions de couleurs C'est une infinité Ou c'est des milliers De millions Une infinité A notre niveau C'est déjà l'infini C'est-à-dire Il y a toujours Des infinis Il y a des infinis Mathématiques Qui sont limités Il y a l'infini Béni soit-il Qui lui n'est pas limité C'est comme quand tu dis 1 Il est par rapport à 2 Non Il est Ce n'est pas 1 Par rapport à 1 2 3 4 5 Sinon On sort du système On n'a rien compris Alors Comme on n'a pas De possibilité Au niveau humain De parler Autrement que Les paroles Qui nous sont Encore une fois Limité Donc nous sommes obligés De dire des choses Mais effectivement Ta question Est à sa place Il faut expliquer Chaque chose Et chaque fois Que tu crois Que tu as compris Quelque chose Je peux répéter Le même cours Que je viens de donner Jusqu'à maintenant Je recommence Depuis 0 C'est un autre cours Et donc la couleur Selon le spectateur Qui voit la couleur C'est le spectateur Qui va faire en sorte Que l'expérience colorée Va changer selon lui Et bien oui Même au niveau Physique Aujourd'hui On fait une expérience Devant moi On va faire la même expérience Devant l'autre Ça ne sera pas la même C'est ce qu'on appelle La mémoire de l'eau Exactement Par exemple C'est énorme Ça veut dire Qu'il y a Une infinité De possibilités D'aller vers mon ami Je peux aller comme ça 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 Vous comprenez ? Si je tire des ficelles De moi vers Barour Combien de ficelles Je peux tirer ? Une infinité Une infinité Et chaque ficelle en réalité, elle dit, mais moi je suis connecté de Yoël à Baruch. Elle ne ment pas. Et pourtant, c'est une autre façon de voir, une autre façon de, une autre longueur, une autre distance, un autre éclairage. Incroyable. Tout ce que je viens de vous dire, David Amélech le dit en une phrase. Je ne peux recevoir que parce que je suis différent. Donc, Schneid, 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 c'est la même chose. Tout est dans le changement de perception des choses. Alors, quand quelqu'un, par exemple, se sent mal, il est dans une situation pas bien dans sa vie, eh bien, en réalité, qu'est-ce qu'il fait ? Dieu passe, entre guillemets, moins en lui. Vous êtes d'accord ? Oui. Parce qu'en réalité, il est en train de couper le lien de vitalité avec l'infini. Donc, l'objet, 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 on va parler maintenant de l'infini. Il est maintenant en lui ou à l'extérieur de lui ? Il est à l'extérieur. Donc, Dieu devient pour un homme ou une femme angoissé, quoi ? Un élément ? Étranger à sa vie. Et si Dieu devient étranger à ma vie parce qu'il ne rentre plus en moi, ça veut dire que je peux arriver à un dégoût parce que je ne veux que personne qui est étranger à moi rentre dans ma vie. La dépression. Et donc, ça devient religieux. La religion, c'est quoi ? C'est qu'il y a un maître qui est en dehors de moi et qui m'oblige à faire des lois qui n'ont aucun rapport avec ma vie. Et si je ne fais pas ces lois, je vais mourir. C'est tout. C'est infantile. Il y a beaucoup de gens qui vivent la religion comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? En ne laissant pas me traverser par le flux de l'infini, j'ai fait en sorte que je vois maintenant l'infini comme un élément étranger à moi qui vient me forcer à faire des choses. Et j'en ai marre. Et je commence à faire des rejets. Comme un vomissement. C'est ça qui arrête. OK. OK. Et donc, grâce à l'homme, l'homme, tout seul, s'éloigne de la vie. Parce que la vie ne rentre plus en lui. Il empêche par sa structure momentanée de l'angoisse, de la peur, de n'importe quoi. Bien. Tout à l'heure, je me suis arrêté sur la route parce qu'une femme que je connaissais a eu un accident avec un arabe sur la route. Donc, je passais, j'ai vu la femme, j'ai vu tous les arabes autour d'elle, je me suis arrêté. Pour faire le numéro 100, ça lui a pris 10 minutes. Pourquoi ? La panique. Tu appuies sur n'importe quoi, tu sais même plus ce que tu fais. Vous comprenez comment ça marche ? Ça veut dire que ce moment de panique, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fermé en réalité ta vitalité. À ce moment-là, t'es comme mort et tu fais des gestes déconnectés de la raison, déconnectés de tout. C'est du grand n'importe quoi. T'appuies et tu te demandes ce qui se passe. Il y a des choses qui apparaissent, des images. Mais tu te dis, mais c'est où le clavier ? Mais c'est typiquement féminin. Non, 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 c'est pas typiquement féminin. C'est typiquement panique. Quand quelqu'un est dans une panique, il est comme ça. C'est pour tout le monde. Et il commence à trembler, il commence à machin. Et les autres qui commencent à lever la voix, jusqu'à ce que j'ai levé moi-même la voix avec tous ceux-là là-bas, je te dis, ou tu descends ta voix ou je t'enlève la tête. Il fallait savoir. Il y a des langages qu'il faut savoir parler. Il faut dire des fois. Et à partir de ce moment-là, le mec s'est calmé. On m'a dit, heureusement que tu es venu, je ne sais pas, tu es tombé du ciel. Parce qu'elle a son mari qui est mort depuis quelques mois. Elle est seule. Elle était dans une panique. De quoi ? Mais on est au clal. Ah, il est à l'athlète. Tu veux manger tous les cours. C'est bien. Ratsonne, gargoua, c'est bien. Donc la personne qui ne vit pas en réalité à ce rythme-là, il est gossesse. C'est-à-dire, il est mourant. Et donc, ras-ve-chalom, qui va prendre le dessus, la couleur de base. Quelle est la couleur de base ? Le rouge. Le rouge, oui. La vie. Ah, le mal rouge. C'est-à-dire le minimum de la vie, la terre, l'endroit par lequel il vient. Or, le rouge, on a dit que c'était midata. Dime. Donc en réalité, il tombe tout seul dans un système de ras-ve-chalom, de mesure de dine, où il ne peut plus s'en sortir. C'est le sang. Et alors, tout ça, ça demande un mitouk. Ça demande un adoucissement. Pour l'Eitmaseg, me connecter encore une fois, réouvrir le canal avec l'infini. D'accord ? Alors maintenant, je vais vous expliquer comment ça marche au niveau de l'arc-en-ciel. Eh bien, puisque nous sommes dans les couleurs, attachez vos ceintures et vous allez comprendre. Je pense aux couleurs de la guipraille. Vous pouvez les décoller dans le rouge. Vous voyez comment tout est subjectif ? Chacun voit une référence. C'est le marrant d'un point, mais c'est en réalité des références. Quand je vous dis un mot, chacun va avoir une référence dans sa tête. Que ce soit parce que ça le dérange, que ce soit parce que ça lui fait peur, que ce soit parce qu'il aime, que ce soit parce que ça le dégoûte, peu importe, ça devient sa référence. Alors, l'arc-en-ciel, il est en réalité toujours dans ce sens-là. Vous avez remarqué ? Oui, oui. Pourquoi il n'est pas comme ça, l'arc-en-ciel ? C'est caché. C'est l'eau, c'est le coup. C'est la voûte. Il démarre de l'eau, non ? Il démarre de l'eau. C'est un mélange d'eau et de lumière. Il n'y a pas que de l'eau. Il démarre de l'eau et il le descend dans l'eau. Mais pourquoi il est comme ça ? La lumière est de l'eau. Alors ça, c'est au niveau physiologique. Il démarre de l'eau, donc il va faire un chapeau dans ce sens-là. Mais au niveau de la Kabbalah, et c'est important aussi de le savoir, c'est pour montrer qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas nous tirer une flèche dessus. Il ne veut pas nous tuer. Parce que si l'arc était comme ça, ça veut dire que Dieu nous tire dessus et qu'il va nous tuer. Or, il y a une promesse à chaque fois que l'arc-en-ciel apparaît dans le monde, c'est que le monde à ce moment-là aurait dû être détruit. Et Akkadosh Baruch Hu, comme il a promis à Noach de ne plus détruire le monde par le déluge, il fait un arc-en-ciel de paix. Comme un guerrier qui met sa l'arc-en-ciel, les flèches vont vers le haut, ne t'inquiète pas, je ne suis pas menaçant. J'efface pour l'instant, juste que vous compreniez. Combien, d'après vous, il y a de couleurs de base dans l'arc-en-ciel ? Il dit mieux. Il y a 5 couleurs. Les voilà, les 5 couleurs. Vous vouliez les couleurs ? Voilà, c'est un cours sur les couleurs, c'était très important de savoir ce qui est en train de se passer. La première couleur, c'est le rouge. Pourquoi ? Parce que c'est le dîme. Étant donné que le dîme doit être radouci, il va falloir commencer à comprendre, comme je vous l'ai dit dans le cours précédent, qu'il y a un mélange de couleurs naturelles qui va faire en sorte que le rouge soit moins rouge. Donc, qu'est-ce qui est encore rouge, mais moins rouge ? Le orange. Donc, après le rouge, vient le orange, Katom. Deux. Après le orange, qu'est-ce qui va venir d'après vous ? Le jaune. Il y a faim et honte, ça s'éclaircit. Donc, ça va être un jaune, et je vous ai dit la dernière fois que le jaune, c'est aussi un vert. Ça veut dire que c'est un jaune yaroque. Ça rove yaroque. Donc, vous allez voir cette couleur. Une fois que ça a traversé là, vous êtes déjà dans un degré qui va passer maintenant. Là, on est à gauche ou à droite ? À gauche. On est à gauche. D'accord ? On a commencé par le côté gauche. Mais là, t'as dit. Là, maintenant, on passe à droite. Quelle est la première couleur droite ? Je vous le rappelle ? La main. Non. Le bleu. Le bleu. Rappelez-vous du cours précédent. Donc, on passe à partir de ça au bleu, kachol, mais pas n'importe que bleu. Un bleu indigo. 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 Et une fois que ça, maintenant, ça a été adouci, on arrive, en réalité, à notre essence. Comment on dit l'essence en hébreu ? La ségoula. Donc, le sagol, le gloviolet. Attention, pour ceux qui ne parlent pas bien l'hébreu, le ségol, c'est trois points, mais la couleur ne se dit pas ségol, elle se dit sagol. Ok ? Attention, ce n'est pas pareil. Même si c'est les mêmes lettres. On ne dit pas tseva ségol. On dit tseva sagol, avalnikoud ségol. Qui est, en réalité, le secret de l'équilibre aussi. Parce que c'est les trois points, c'est-à-dire la droite, la gauche et la centralité. Ça veut dire qu'on a fait ici un voyage du dîn et on est descendu vers les rachamines, vers la miséricorde. Et ça, en réalité, se passe, ce phénomène, à chaque fois qu'il y a un arc-en-ciel. Alors, quelle est la couleur qui va s'ajouter ? Est-ce que je dois regarder cet arc ? Qu'est-ce que je dois faire quand il est là ? Il faut juste voir une fois parce que tu l'as vu, mais après tu ne le regardes plus. Il ne faut pas le regarder, il ne faut pas le fixer. Il faut faire une bracha. C'est-à-dire que tu te rappelles de l'alliance que tu as contractée avec nous pour ne pas nous détruire. C'est-à-dire pour adoucir le dîn et amener des rachamines. Puisque nous y sommes là, qu'est-ce que c'est rachamines ? C'est le pluriel de rechèm, qui veut dire la matrice. Donc en réalité, pourquoi la matrice, c'est l'achamines ? En quoi il y a des rachamines par rapport au dîn ? Est-ce que j'ai annulé le dîn ? Non. Oui ou non ? Non. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Il y a une évolution. On a radouci. Le réchèm donne la dîn. Tout ce que vous dites, c'est vrai. Est-ce que Dieu, quand il a une midate à dîn sur quelqu'un, il annule cette midate à dîn ? Parfois. Non. Sinon, c'est comme s'il mentait. Comment il est mécaillé ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il devait jeter un caillou énorme sur une personne. Est-ce qu'il va annuler ce décret ? Il ne peut pas l'annuler, sinon il serait monteur. Alors il déplace ? Non. Il va transformer cette pierre en poussière. Donc il va jeter toute la pierre en forme de poussière. Il va lui dire, voilà, je t'ai jeté la pierre. Extraordinaire. Il la jette, mais en réalité, il n'y a plus rien. C'est du vent. Mais il n'a pas abandonné le dîn. Donc en réalité, comment je peux traduire ce que je viens de dire au niveau de la vie ? Là, je vous ai donné un exemple infantile, mais qui est important. Qu'est-ce qu'en réalité, on a gagné entre le dîn et le rachamim ? Il y a fait, Marod. Quoi, quoi ? Voilà la clé. Chazak ou Barod. Le temps. Rachamim veut dire donner du temps. C'est tout. Et c'est pour ça qu'en réalité, le bébé vienne dans ce monde instantanément après le rapport entre papa et maman. Ça s'est déjà passé dans l'histoire ? Non. Bien sûr. Adam Harichot ? Ah oui, oui, oui. L'Agmara nous dit, Adam et Chava sont montés dans le lit explicitement. Deux, ils sont descendus sept. Sept ? Chacune avec ses jumelles. Vous comprenez ? Donc, il y a eu une époque, encore une fois, vous voyez que le monde dans lequel vous vivez aujourd'hui, ce n'est pas la nature première. Non. C'est le temps. Deux, Dieu nous a donné maintenant le temps. Donc, maintenant, la femme va passer neuf mois de réchem, donc va donner des rachamim, pour que la neshama, qui ne voulait pas descendre dans ce monde, elle s'habitue tout doucement, tout doucement, tout doucement à ce monde. Mais à la fin du temps, on va revenir à quoi ? Il y a marqué dans le verset du prophète, « Haraa veyoledet yardav ». Elle va être enceinte et elle va accoucher en même temps. Ça veut dire qu'on va annuler les neuf mois. Vous comprenez l'immensité de la Torah, Rabotai ? Rabotai, ce sont des chiourines que vous devez étudier, que vous devez comprendre, parce que c'est ici la matrice de la vie. Et je travaille énormément pour vous nettoyer le maximum, pour vous faire comme une maman qui veut donner des morceaux de poulet à manger à son enfant. Pour enlever des petits os, des petits machins, pour vous tout mâcher pour que ce soit encore comestible. Ce n'est pas évident du tout. Est-ce que ça a un rapport avec les sphirots ? Ben, va dire que ça a un rapport avec les sphirots. Puisque le quête, pour arriver à la maltroute, il doit descendre neuf sphirots. Voilà. Les neuf ne vont pas. Les neuf s'habillent dans les cinq. Combien de par-de-sous-fim ? Toi, tu ne vois pas ? C'est la dernière à devoir poser cette question. Puisque combien de par-de-sous-fim il y a en dix sphirots ? Cinq. Alors, tu étais la dernière à devoir poser cette question. Moi, j'ai une autre question. Pourquoi vous avez fait abstraction du vert, de la couleur vert ? Je n'ai pas fait abstraction. Il est là ? Oui, il est dans le jaune. Non, c'est tout simplement parce qu'on l'appelle jaune, mais l'agmara l'appelle yaok. Yaok, yaok, yaok. J'ai fait 60 beaux-arts, et moi, on m'a appris qu'il y avait les trois couleurs primaires. Ça, c'était le chiou de la semaine dernière. Vous étiez ? Oui. Alors, je l'ai dit. Le chiou de la semaine dernière, attention, les couleurs primaires, le vert n'est pas une couleur primaire, de base. C'est une couleur primaire. Ah, y'a fait ? Donc, c'est un mélange entre le jaune et le bleu. Donc, c'est pas ça. Donc, il faut savoir... La même chose pour l'orange. Mais peu importe. Je suis en train de dire ici... Je n'ai pas parlé des couleurs primaires ici. Au contraire, j'ai dit que maintenant, pour adoucir le dîle, il va falloir mélanger avec les couleurs pour les adoucir, pour diluer, en fait, la couleur. Mais plus on s'élève vers Keter, et plus on va vers le blanc. Alors, pourquoi ça commence par le rouge ? On n'est pas dans Keter. C'est le dîle. On n'est pas dans Keter, pour l'instant. On est, pour l'instant, dans la midata dîle. Et il faut comprendre d'où elle vient. On n'est pas encore. Et pour madame qui a dit que j'ai négligé le vert, je vais terminer le cours en vous disant qu'en réalité, on revient à quoi ? à la racine de ce monde qui est le vert. Et c'est pour ça que la nature est tellement verte et que les gens qui sont dans la nature, par exemple, qui est né quand son papa avait 86 ans ? 86, c'est la valeur numérique de la nature. Ishmaël. Eh bien, Ishmaël, la couleur de tous les Arabes, il y a toujours du vert dedans. Parce qu'ils sont dans le degrés de rechercher, en fait, la nature. Ils sont liés à la nature. Parce qu'ils sont dans le désert et ils veulent toujours des coins verts. Donc, en réalité, ils sont attirés par ce vert-là. Et moralité, c'est une couleur qui est très importante dans la vie parce qu'elle redonne l'équilibre. Tout à coup, c'est différent du sel. Ah, moi aussi. Il y a un vert bleuté, celui que vous voyez à Tzfat. C'est pas un bleu turquoise comme on l'en... C'est un bleu turquoise, en fait. Turquoise, c'est avec du vert. D'accord ? Est-ce que les couleurs ont des symboles ? Oui. Les couleurs ont des symboles. Je ne suis qu'au deuxième cours. Si vous avez la patience... Je ne sais pas. À l'allure où ça va, à mon avis, on va arrêter à deux cours. Parce que... Non, non. Au contraire, est-ce qu'on continue par un cours ? Je ne sais pas, moi. Est-ce que vous voulez... À chaque fois que je sors un mot, j'ai l'impression qu'il faut que je me batte pour qu'il passe. On a quoi la semaine prochaine ? Là, 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 là. Je dois passer une intervention médicale, donc je ne sais pas encore s'il y aura cours la semaine prochaine. Donc j'aurai les résultats, Bézant HaShem, ce mardi. Donc je vous tiendrai au courant. C'est-à-dire ? Bézant HaShem. Oui, il y a aussi répéter et réétudier les cours sur le site. Parce que... Il n'y a aucun cours qui peut rester réellement si vous ne répétez pas, si vous n'écoutez pas, si vous n'écrivez pas, si vous ne faites pas votre propre cours sur le mien. C'est comme ça. C'est une khazara. D'ailleurs, tout ce qu'on fait dans ce monde, c'est une khazara. La preuve, c'est que la base s'appelle Mishnah. Mishnah veut dire quoi au Mishnah ? Mishnah, répétez. C'est une Mishnah de quoi ? De tout ce qu'on a étudié quand on était dans le ventre de ma maman. Mais non, ces couleurs, elles sont agissantes, elles agissent. Les couleurs sont agissantes selon celui qui les reçoit. Attention. Ça fait déjà deux fois que tu poses la question, je l'écoutais tout à l'heure. Je me dis, ça va lui passer. Mais non, comme ce n'est pas passé, alors je te réponds. J'ai attendu. Je t'ai donné un akamol, mais ça n'a pas marché. C'est-à-dire. Excusez-moi, les gens peuvent s'adresser à nous selon la couleur inconsciente que nous avons... Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et selon une gamme de notes qui sont aussi des couleurs. Pareil. Pour l'instant, je vous ai parlé des couleurs, mais j'aurais pu faire la même chose avec la musique. D'ailleurs, j'ai fait ça avec des musiciens. J'ai travaillé pendant un an avec un musicien que sur les sons. Ce n'est pas évident. Et c'était le musicien d'une femme qui n'avait pas de son. Véronique, sans son. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est une lumière, cette femme, au niveau de la musique. Et c'était son guitariste. Et donc, j'ai travaillé avec lui concernant les couleurs. Ce que je voulais vous dire, et avec ça, je termine pour aujourd'hui. Et c'est aussi pour Suzanne. La Bina, la Bina qui est la racine de notre monde, elle est verte. La Bina, elle est verte puisqu'elle a donné naissance à la nature qui, lui-même, qui elle-même est verte. Donc, la source de la Bina, c'est verte. C'est pour ça qu'en réalité, à chaque fois que vous voulez parler de corriger quelque chose, de rendre pur quelque chose, entre guillemets, si vous vendez des médicaments, mettez toujours du vert. Un verre d'eau, un verre pâle, ça donne propreté, limpidité. Blanc, ça fait hôpital, ça fait peur. Vert, c'est la couleur de l'équilibre retrouvé. T'en d'arabar.